Trèfle rouge Le trèfle rouge est une plante fourragère qui est depuis longtemps appréciée pour ses vertus diurétiques, sédatives et antitussives. Elle est aussi utilisée pour atténuer les symptômes liés à la ménopause. Forme préparation, infusion, capsule, teinture mère, extrait fluide, crème, onguent, poudre. Propriétés médicinales du trèfle rouge Utilisation interne Le trèfle rouge a des propriétés phytoestrogéniques, mais c'est aussi un dépuratif, un diurétique, un antitussif, un cholérétique et un antispasmodique. Utilisation externe Protection solaire, soin des dermités de l'eczéma Indications thérapeutiques usuelles Le trèfle rouge est employé pour soulager les symptômes de la ménopause, dont les bouffées de chaleur et la nervosité, et l'ostéoporose. Il a également un effet préventif des troubles cardiovasculaires, principalement chez les femmes. Il est utilisé contre les diarrhées, la toux et permet de rafraîchir les yeux fatigués. Autres indications thérapeutiques démontrées Le trèfle rouge sert à soigner les problèmes de peau, y compris chez les enfants. En usage externe, il soulage les personnes atteintes de psoriasis, d'eczéma, de démangeaisons ou d'ulcères cutanées. Il est un adjuvant dans le traitement de la goutte. Description botanique du trèfle rouge Le trèfle rouge est une plante vivace à tiges dressées à feuilles trimères alterne. Les fleurs se trouvent au sommet de la tige. Elles ont une couleur rouge violacée au sommet et blanchâtre à la base. Composition du trèfle rouge Partie utilisée La plante fleurie Principes actifs Isoflavone d'ondézéine, génistéine, formononéthine, biochanine A, coumarine, saponine, huile essentielle. Utilisation et posologie du trèfle rouge Dosage Pour calmer les démangeaisons cutanées, soulagez les effets de la ménopause. En infusion, faire bouillir pendant 15 minutes 4 g de fleurs séchées dans 250 ml d'eau. Boire de 2 à 3 tasses par jour. En capsule de 500 mg, de 4 à 8 capsules par jour. En extrait fluide, 1 ml 3 fois par jour. En teinture mère, de 40 à 80 gouttes à ingérer de 2 à 3 fois par jour. Par voie externe, on peut utiliser l'infusion froide en compresse. Précaution d'emploi du trèfle rouge Il n'y a pas de précaution particulière aux doses recommandées. Contre-indication Le trèfle rouge est contre-indiqué aux femmes enceintes, qui allaient ou qui ont eu un cancer du sein. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments Les effets du trèfle rouge peuvent s'ajouter à ceux d'autres plantes ou compléments contenant des isoflavones. Interaction avec des médicaments Le trèfle rouge ne doit pas être utilisé en même temps que des anticoagulants. Youtube Docteur à la baie Merci d'avoir regardé cette vidéo !